Pourquoi est-il important de ne pas mettre de faux avis sur ton site e-commerce ? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, on va parler de faux avis. Il se trouve qu'on voit de plus en plus de sites e-commerce, et notamment en dropshipping, qui mettent des avis, des avis pour justement donner de la valeur au site et donner la confiance au visiteur qui va visiter ce site. Il faut faire attention à ça parce que c'est illégal. Le fait de faire de faux avis, c'est tromper le visiteur et donc, c'est tromper la personne qui va acheter un produit ou qui va être tentée à acheter un produit. C'est comme souvent en bas du site, on voit plus de 2000 clients satisfaits, à savoir que c'est complètement illégal de faire ça. Moi, j'ai été contrôlé récemment par la DGCRF et ils m'ont signalé tout un tas de points qu'il fallait vraiment dire aux gens. Il fallait éduquer les gens par rapport à ça parce qu'en cas de contrôle, vous pouvez avoir de lourdes amendes parce que vous montez réellement à votre audience et ça, c'est quelque chose qui est passible d'amende tout simplement. Donc, je vous invite à faire attention à votre site, vraiment à mettre des vrais avis parce qu'en cas de contrôle, il va falloir justifier chaque avis et surtout, enlever cette petite barre ou renommer ou revoir le contenu sur la petite barre d'en bas. Souvent, il y a des gens qui marquent plus de 2000 clients satisfaits alors que le site, il n'a même pas une semaine ou il n'a même pas un mois. Il faut faire vachement attention à ça parce que voilà, par prévention, déjà, c'est éthiquement parlant pas bon, pas forcément bon par rapport à l'audience qui vous suit. Donc, voilà, quelqu'un, un visiteur qui va arriver sur votre site, oui, il faut lui donner envie d'acheter, etc. Mais il ne faut pas l'induire en erreur, il ne faut pas lui mentir, etc. Mais c'est surtout en cas de contrôle, vous risquez d'avoir une amende. C'était une petite vidéo très courte sur ce sujet-là mais qui est pour moi super important parce qu'il faut vraiment informer les personnes de ce genre d'informations parce qu'on pense qu'on peut le faire parce que voilà, ça fait partie des personas, etc. Et on aura l'occasion de parler des personas parce que voilà, ça aussi, c'est une autre problématique. Mais dans tous les cas, faites attention. Si aujourd'hui, vous avez un site e-commerce que vous mettez des faux avis, je vous invite fortement à les enlever et peut-être démarcher vos clients par une séquence mail pour avoir de vrais avis. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais sinon, la petite barre tout en bas où vous mettez plus de 1 000, 2 000, 5 000 clients satisfaits, faites attention à ça parce que vous risquez tout simplement d'avoir une amende si la DGCRF tout simplement contrôle votre site. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions par rapport à la légalité, par rapport à tout ça. Là, moi, je vais faire une série de vidéos sur ce sujet-là et après, je vais faire des vidéos avec un avocat pour justement mettre en conformité votre site. On n'est jamais à l'abri de problèmes. N'oubliez pas aussi de prendre une assurance, une assurance par rapport à votre activité e-commerce parce qu'en cas de problème, il faut que vous soyez couvert. Voilà, sur ce, ciao !